Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. En tant que parents, on rêve tous d'une relation harmonieuse, d'une relation de confiance avec notre enfant. On rêve tous d'une relation belle et fluide, où on ne passe pas notre temps à râler, à crier, à s'énerver, à s'égosiller. Une relation où on prend plaisir à être avec notre enfant et où on ne passe pas notre temps à faire la police. Et pourtant, est-ce que tu te dis souvent, au quotidien, j'y arrive pas ? J'arrive pas à garder le cap, je perds de vue tous ces objectifs essentiels, les plus essentiels que j'ai en tête, mais que j'arrive pas à mettre en pratique. Tu n'arrives pas à réagir comme tu l'aimerais, tu n'arrives pas à réagir à ses pleurs, à ses crises, à ses angoisses, avec bienveillance, avec patience, avec calme, avec empathie, tout en, évidemment, continuant à lui poser des règles, à lui donner des consignes, dans le but, en fait, de lui apprendre des choses, de lui inculquer des valeurs et des compétences, comme le respect, l'autonomie, l'empathie, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Mais voilà, tu n'arrives pas à garder le cap, parce que les contraintes de temps, le rush du matin, le stress, la fatigue, le travail, toutes les obligations du quotidien qui font qu'on perd de vue le plus important. Alors, clairement, on en est tous là, moi la première, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent se targuer d'arriver au quotidien à mettre tout ce qu'ils ont en tête, à le mettre en place et à être entièrement satisfaits et d'arriver à toujours réagir avec calme, avec patience. Je pense que, voilà, c'est quelque chose de normal, mais c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est dommage de se laisser rattraper par ces choses-là, c'est dommage de ne pas réussir à surmonter ces obstacles-là, parce que tu dois te dire comme moi que ta priorité numéro un, c'est ta famille, c'est ton enfant, tes enfants, et que le but essentiel, le but ultime, c'est de l'aider à grandir dans les meilleures conditions et de nouer une relation de confiance, de construire une belle relation épanouie avec ton enfant. Mais je pense qu'il y a possibilité d'arranger ça, il y a possibilité de ne pas se laisser rattraper par le temps, par les contraintes, par le stress, etc., et d'arriver à nouer cette relation épanouie qu'on cherche à nouer avec notre enfant. Et c'est pour ça, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Quels outils réels je peux donner aux abonnés de la chaîne Horizon Famille ? Donc j'ai créé un petit guide de cinq pages que tu peux télécharger. Et ce guide, en fait, il te donne les sept clés, les sept choses les plus importantes que tu peux mettre en place au quotidien avec ton enfant pour réussir à garder le cap, en fait. Tu vas lire ce guide, chaque jour, tu vas pouvoir lire un des sept points, par exemple, et ça va te rafraîchir des idées. Tu vas te dire, « Ouais, ça, c'est vrai qu'hier, par exemple, je ne l'ai pas fait, ou la semaine dernière, tu avais une semaine que je ne l'ai pas mis en place. Je peux peut-être essayer aujourd'hui de rattraper le coup. » Parce que c'est toujours possible de rattraper le coup. Il ne faut pas croire que c'est trop tard ou quoi. Je veux dire, notre enfant, il est en pleine construction, il est en plein développement, et il a besoin de nous, il a besoin de notre soutien, et c'est dans la relation avec lui qu'on peut lui apporter le plus grand soutien, le plus grand réconfort, le plus bel accompagnement. Donc ce guide, il va t'aider à garder le cap, il va pouvoir te permettre de changer les choses au quotidien, d'améliorer ta relation avec ton enfant, et de toujours garder cette bienveillance que tu as pour lui. Elle est au fond de toi, cette bienveillance. Simplement, il faut la faire ressurgir régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, ou toutes les semaines, selon la fréquence à laquelle tu as besoin de faire rejaillir cette bienveillance, cette patience, cette empathie que tu as naturellement pour ton enfant. Donc tu mets ce guide sur ta table de nuit, tu le relis de temps en temps, régulièrement, chaque jour, chaque deux jours, comme tu veux. Il y a sept points, donc tu peux relire juste un point, le point numéro 2, le point numéro 5, comme tu veux. Ce sera ta dose de bienveillance quotidienne pour te rebooster, te remotiver. Et je sais de quoi je parle, je suis la première à avoir besoin de ça, d'une piqûre de rappel chaque jour pour faire face aux crises de pleurs, aux crises de larmes, aux crises de frustration, au stress, à la fatigue, etc. Et ce guide, il est là pour ça, pour t'aider à te donner la force, en fait, chaque jour, de replacer le plaisir au centre de la relation avec ton enfant, de ne pas perdre de vue l'essentiel, en fait. Donc essaye, pose-la sur la table de nuit, relis-la, et tu verras, c'est comme moi, en fait, chaque jour, ça me remplit de bienveillance et ça me permet d'affronter la journée avec beaucoup plus de fluidité et de naturel. Donc pour le télécharger, ce petit guide, c'est très simple, tu cliques ici sur l'écran ou bien sous la vidéo, tu vas arriver sur une page où tu rends ton prénom et ton email pour que je sache où t'envoyer ce guide, tu l'auras dans la foulée, dans ta boîte mail et ensuite, tu te le gardes sur ton bureau d'ordinateur, bien en évidence ou bien tu l'imprimes, tu le mets sur ta table de nuit, dans ta salle de bain, sur ton bureau, enfin dans un endroit, sur le frigo, je ne sais pas, dans un endroit où tu sais que tu vas le lire et le relire et je pense que vraiment, ça peut changer beaucoup de choses pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je lis toujours les commentaires avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. A très bientôt !